hello hello j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau blog nous sommes mardi on est le 10 et il est 6 heures et demi bientôt pas encore je suis déjà réveillée je suis déjà prête j'ai été réveillée un petit peu plus bonne heure à cause du vent on a un mistral mais genre je crois que depuis qu'on est dans cette maison j'ai jamais entendu un mistral pareil franchement c'est un truc de fou ça souffle mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en train de s'envoler dehors du coup depuis trois heures et demie je suis dans le lit je m'endors je me réveille je m'endors je me réveille je tourne je vire je tourne je vire je sens que la journée va être très longue mais franchement ouais c'est impressionnant comment ça souffle on vous fera voir tout à l'heure parce que là il fait clairement nuit donc je pense pas que vous verrez grand chose à part entendre le boucan du coup je me dis que c'est pas plus mal parce que je voulais essayer de prendre un petit rythme de me lever un petit quart d'heure avant je vais vous expliquer pourquoi pour pouvoir tout simplement à partir de jeudi m'occuper de mister phoenix voilà enfin à partir de vendredi plutôt m'occuper de phoenix le sortir etc qui fasse pipi nanani nanana nettoyer s'il y a besoin de nettoyer avant que les loulous se réveillent voilà il n'y a pas tout le monde dans mes pattes pour faire ça donc je me dis que je me levais 10 15 minutes avant comme ça moi ça me permet de descendre avant que j'aille les réveiller eux de faire ce que j'ai à faire là et ensuite je vais montrer les réveiller eux voilà oui je sais il y en a qui vont encore dire que je suis une une psychopathe de l'organisation qu'il faut que les choses voilà soient cadrés mais c'est plus fort que moi j'arrive pas à faire autrement de toute façon dans ma tête ça fait plusieurs jours que je pense à ça donc il faut que je mette ça en oeuvre du coup je vais pour aujourd'hui déjeuner je sais pas ce que je prends je vais prendre un truc vite fait j'ai pas très très faim j'ai pas mangé d'air soir non plus donc c'est pour ça qu'il faut quand même que je me force à manger un petit truc là j'avais vraiment pas faim j'étais tellement fatiguée j'avais tellement juste envie d'aller dans mon bain et de plus en bouger que que ouais franchement enfin voilà qu'est ce que je vais me faire je ne sais pas encore je vais vous poser et je vais regarder ça tout de suite donc voilà pour ce matin ce sera bon là il y en a deux mais j'en ai mangé une ce sera trois tartines comme ça avec 20 grammes de beurre dessus et j'ai pris un petit un petit yaourt comme ça qu'on nous avait donné justement au truc le matin le mardi matin qu'on va faire les ateliers etc quand on fait à manger pour pour les personnes on part toujours avec un petit colis et du coup il y avait ça à l'intérieur et franchement ils sont super bons j'ai mangé sur la myrtille la dernière fois et là c'est aussi trompe donc on va voir ce que ça donne mais sur la myrtille c'était vraiment vraiment super bon voilà donc je vais vite m'enfiler ça et je vais réveiller les loups bon les amis 7h30 nous décollons il ya un vent de folie c'est impressionnant allez loulou ça souffle pas aujourd'hui elle m'a dit ça c'est bien moi de bonhomme de neige vous la voyez même pas elle a le bonnet des gars le char pour la voir presque plus derrière tout ça allez c'est parti on décolle on va affronter le grand froid mais non il va pas s'envoler t'inquiète pas t'inquiète pas c'est horrible les amis qui fait trop les amis je vous reprends moi de congelé ça fait un quart d'heure que je suis de or en train d'essayer événement de mettre de l'essence je suis allée retirer tout je mets mes billets parce que vous savez que c'est ici maintenant il n'y a plus de caissier ni quoi que ce soit donc je mets mes billets dans la borne pour mettre 80 euros d'essence ça me sort le ticket et j'arrive devant le machin je scanne je scanne ça me dit que j'ai dépassé le montant je me dis qu'est ce qu'ils me racontent ça prend la fin de ma vie que ça fait ça donc j'ai réussi à joindre intermarché en leur disant que j'ai un souci etc il me dit ah mais madame on a mis des affiches partout pour dire qu'il ya des restrictions de gasoil donc c'est 30 euros machin nanana j'ai mis écoutez vous avez des affiches nulle part il me dit mais quand même je les ai mis moi hier soir moi même et tout j'ai dit monsieur vous avez des affiches nulle part ni sur les pompes ni sur la borne il n'y a rien d'écrit nulle part donc du coup il me dit bah écoutez il faut attendre huit heures et demie et puis on va vous rembourser je suis vraiment désolé tout je dis bah ouais voilà faut que j'attende jusqu'à huit heures et demie du coup il y a une copine qui m'avait dit bah passe à la maison comme ça on va boire un petit chocolat un truc comme ça puis comme ça je l'aurai amené avec moi ça lui aurait évité faire la route à pied l'apport avec ce vent et ce froid et puis du coup bah je suis obligé de poireauter là pendant 20 minutes et d'attendre qu'il me rembourse pour pour pouvoir mettre l'essence voilà je suis ravie je suis joie j'ai trop les boules mais j'ai vraiment la guine moi quand même donc voilà bah je suis devant inter puis j'attends bon les amis je vous reprends il est presque midi et demi j'ai récupéré chalet entre temps quand je suis sortie de 2,2 des ateliers parce que ben ce matin c'était encore branle bas de combat au lycée il y a cours il n'y a pas cours il y a les profs il n'y a pas les profs un gros bordel quoi franchement ça commence à me gonfler moi c'est grève surtout qu'on n'est pas au courant encore il nous dirait bon il y a grève point voilà il n'y a pas besoin de faire 50 à l'heure autour mais putain si croit que je pisse dans mon réservoir pour le remplir bref du coup on est parti chercher le drive et là on arrive à la maison on va déballer tout ça je vais vous faire le retour de course du coup ben écoutez on va on va vite faire tout ça après à l'issan a fini à 4 heures et miley c'est maïron à 4h20 4h30 il n'y a rien ce soir donc ça c'est top par contre ça c'est cool qu'il n'y ait pas d'activité ce soir on va rentrer on ne bougera plus parce que clairement le vent il est glacial vraiment vraiment pourtant je sais pas combien il fait là il fait 8 degrés mais on a l'impression qu'il fait moins 15 points c'est un truc de fou bon bref on vient d'arriver devant la maison on va vite ranger des courses et faire le retour voilà ce que ça donne oui 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 on a fait les courses ça se voit les amis voilà j'ai fini voilà ce que ça donne un retour de course il y en a clairement partout maintenant il faut vite que je range tout ça regardez moi ça regardez moi ça il y en a partout il y en a partout il faut que je fasse encore la vaisselle et tout il faut que je me speed les gars je vais attaquer la vaisselle parce que vous voyez c'est un petit peu bagdad et vous imaginez que je suis partie avec ça dans mon évier ce matin je crois que c'est une première je ne supporte pas ça comme quoi j'essaie d'avoir du lâcher prise je crois que les cours de notre christian aux ateliers de BRSA portent un petit peu ses fruits bref il faut que je fasse la vaisselle que je range ça que je finisse de ranger mon bazar etc qu'il y a là derrière et je vais entre temps là m'enfiler deux petits buns comme ça j'ai regardé un petit peu ce que ça donnait au niveau calories etc bon franchement ça va franchement ça va je vais m'en contente franchement je mange parce qu'il faut que je mange et que je ne veux pas sauter de repas comme je fais souvent etc parce que je sais que c'est pas bon du tout pour ma prise de poids etc mais j'ai pas faim mais il faut que je mange donc je vais manger deux petits buns comme ça moi c'est du rapide etc et du coup avec mon petit dej plus les buns je serai à 761 calories sur ce que je dois manger dans la journée et il me reste 841 pour ce soir autant vous dire que je n'y serai pas parce que ce soir je pense que ça va être une salade ou un truc voilà comme ça ou selon ce que je vais faire au petit je calculerai ce que ça me fera comme calories et si ça passe dans mon truc j'en mangerai un petit peu mais le soir c'est vrai que j'évite je préfère manger léger clairement donc voilà bref je vais faire ça cagnoter un petit bout, faire la vaisselle et tout le bazar parce qu'à 4h mine de rien il faut aller vite chercher Allison et récupérer les autres je dois passer un coup d'aspirateur mais à mon avis ça ce sera en rentrant clairement après voilà c'est pas ça au niveau lavage etc mais là on a ouvert la porte on a des feuilles de partout dans l'entrée c'est génial voilà l'état de l'entrée il y a des feuilles de partout clairement donc il faut que je fasse aussi à ça à un moment donné ça va que ce soir on n'a rien de prévu donc dès qu'on va rentrer on va faire les devoirs, les douches et puis après je pourrais faire mon petit coup d'aspir tranquillement sereinement sans me presser je vais d'abord ranger mon bazar qu'il y a dans la cuisine et puis ensuite je gagnoterai un petit bout bon les amis on vous reprend il est 14h à peu près je finis mon deuxième balance je n'ai pas pris la clé on dirait que je rote ici oui elle a le ok elle ne rote pas elle a le ok mais elle a très très peur donc du coup je vous disais qu'il était 14h on part avec Shirley on va aller au boulot de ma mère parce que je dois lui amener un truc donc on va vite aller à son travail pardon et comme ça ensuite on ira directement on restera un petit peu avec elle puis on ira chercher directement Alison, Myron, Mydis etc tant pis pour l'aspirateur ça attendra qu'on revienne comme ça au moins on n'ouvrira plus la porte il n'y aura plus les feuilles qui rentreront et voilà bon je me speeder un petit peu comme ça on essaie de profiter un petit peu de la mounette et puis bah et puis bah on vous retrouve tout à l'heure elle vous frappait la mou on commence vas-y bonjour lesquelles et nous vous allez bien ? moi ça va et on se voit toujours au travail en fait c'est ça vous allez finir par croire que je dors au travail elle a mis la tente je lui ai dit la dernière fois il y a la place elle devrait venir quand elle dit là oui elle est quand ? je suis sûre il y a la place il fait bon dans ton bureau ouais oh la la il y a que le petit truc qui marche là ouais bah il fait bon oh dehors ça perd ah non mais dehors et Doudou est parti chercher sa nouvelle voiture il doit plus s'en pouvoir 200 ? non il y a 2008 2008 c'est une pijo c'est une pijo mais il n'y a plus autant de place vous ne pourrez plus rentrer tous vos gros culs dedans bon les amis il est 17h20 nous sommes rentrés à la maison Maïron il vient de vous dire salut les copinous ah bah maintenant tu ne te retournes plus tu leur dis salut les copinous et puis tu traces nous sommes donc rentrés les loulous ont goûté les devoirs bah Maïron il n'en avait pas donc Alison est en train de les faire bon elle est partie à la goûte d'abord je ne sais plus ce qu'elle m'a dit bref il est 17h15 comme je vous ai dit et je vais commencer à faire le repas de ce soir dans le retour de course que vous aurez peut-être vu ou que vous n'aurez pas encore vu je ne sais pas qu'est-ce que je vais mettre en premier vous aurez vu que Alison m'a demandé un plat que ma reine lui avait fait quand elle avait été chez elle et qu'elle veut absolument manger ça donc on va le faire ce soir comme ça on testera nous aussi c'est quoi ? les gnocchis avec le curry la sauce curry etc qu'elle nous avait dit Alison donc je vais préparer ça je vais m'y atteler tout de suite c'est assez rapide à faire donc je ferai chauffer les gnocchis à la dernière minute dans l'eau en attendant je vais faire d'abord la sauce etc et puis du coup je vais vous dire un petit peu ce que je mets à l'intérieur il y en a un depuis qu'on est rentré il ne fait que miauler qu'est-ce qui t'arrive ? mais tu veux quoi ? mais oui mais je ne comprends pas qu'est-ce que tu veux tu as tout déjà qu'est-ce qu'il te faut ? mais oui moi aussi je te n'aime tu sais qu'est-ce que tu as ? hein ? oh là 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 les gros câlinos ça oh là 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 donc dans un premier temps je vais venir couper en en débrossier on va dire les escalopes donc je vais les couper vraiment grossièrement donc je vais venir mettre à chauffer de l'huile et faire revenir ma petite viande avec du sel du poivre je vais mettre de l'ail je vais mettre de l'ail aussi voilà hop hop les amis voilà j'ai fait revenir ma petite viande j'ai mis mon paprika mon curry de l'ail en poudre du sel du poivre et je vais rajouter ma crème fraîche et ensuite je referai la même chose donc voilà j'ai mis la crème j'ai remis un petit peu d'ail de curry de paprika de sel de poivre pour assaisonner la sauce correctement et du coup je viendrai faire les gnocchi à la dernière minute et je mettrai je sais pas si je mets à l'intérieur directement ou si je verse directement dans les assiettes je verrai bien Musique 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 Sous-titrage ST' 501